C'est parti ! Olivier Gélie, 35 ans, je suis originaire d'une petite ville du sud de la France, Percignan. En fait, c'est un faux départ qui m'a donné une chouette idée. Un matin, en me rendant mon travail, parce que je travaille de l'eau prête à porter, je suis parti avec un pied en 41 et un pied en 43. Quand je suis arrivé au travail, du coup, je me suis dit, ce soir, je vais me customiser mes paires d'espadrilles pour retrouver mes paires chez moi. Et en fait, c'est le lendemain, quand je suis arrivé au travail, tout le monde me demandait où j'avais trouvé mes paires d'espadrilles. Et c'est moi qui leur ai dit, ben voilà, si vous voulez, je peux vous les customiser, vous les personnaliser. Et du coup, le soir, je suis rentré et directement sur Internet, j'ai cherché une usine de fabrique d'espadrilles. Payote, en fait, ça vient du mot peyote en catalan, qui veut dire chiffon. En fait, c'est quand j'ai amené mon petit neveu à l'école à la Bressol, son institutrice lui dit, tu as oublié ton peyote. Du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire peyote ? Et donc, elle me dit, ça veut dire chiffon en catalan, mais eux, ils appellent ça leur doudou. Donc, je me suis dit, ah, ça pourrait être sympa, ça pourrait faire un petit clin d'œil à la région. Et ceux qui ne connaissent pas le mot peyote, ben du coup, pour eux, ça sera la plage, la mer, le soleil, les vacances, la payote de plage. Donc, du coup, on a fait un mix de tout ça et on a sorti la marque payote. Alors, au niveau scolaire, ça a été un peu compliqué. Donc, moi, j'ai passé trois fois mon bac que j'ai jamais eu. Et donc, directement à 18 ans, j'ai travaillé dans une boutique de prêt-à-porter pendant à peu près 15 ans. Pour le financement, en fait, du coup, je n'avais pas d'argent de côté et j'ai vendu ma voiture. Donc, ça m'a fait un total de 5000 euros et j'ai acheté mon premier stock. Et j'ai déposé aussi ma marque en même temps parce que, du coup, c'était important pour moi de déposer la marque. Ben voilà, l'aventure s'est passée comme ça. Donc, je me suis dit au pire, j'ai des stocks d'espadrilles. Au pire, j'en aurai pour toute ma vie. Ma plus grande fierté, c'est vraiment avoir une équipe qui est super avec moi. Donc, on s'entend tous bien. C'est quasiment presque devenu mes amis. Donc, je veux dire, voilà, ça, c'est ma plus grosse fierté. C'est vraiment, voilà, j'ai choisi mon équipe en fonction de leur profil et pas vraiment de leur expérience. C'est surtout de leurs envies de faire partie de cette aventure, de leur faire bien comprendre notre objectif. Et je pense que c'est ça, c'est ma plus grosse fierté. Voilà. Je suis admiratif du parcours de la marque Patagonia. Donc, c'est vraiment un mélange de valeurs écologiques, responsables, avec un impact positif. Je trouve ça super et c'est vraiment un parcours qui est très inspirant. Ma plus grosse difficulté, en fait, ça a été vraiment financièrement. Au début, les premières années, c'était très compliqué. Donc, on vendait, mais ça n'était pas facile. Surtout que, quand la première fois, quand je suis allé voir la banque, que je leur ai dit que je voulais créer, en fait, un site internet. Et en plus, pour vendre des espadrilles. Ils m'ont dit, bon ben, ça ne marchera jamais. Pour moi, j'étais déterminé à leur montrer que ça allait marcher. Et j'espère qu'aujourd'hui, ils suivent mon aventure à travers les réseaux sociaux. Voilà. Ben, mon espadrille préférée, c'est... Hop ! C'est l'espadrille en toile recyclée. Donc, on a fait une collaboration avec Siqual, qui fait de la collecte de déchets sur les plages et dans la mer Méditerranée. Donc, elle est faite à partir de bouteilles plastiques, sorties en fil de haute qualité. Donc, du coup, nous, on la sublime et on en fait des toiles sur nos espadrilles. Et c'est le modèle Océan. Ma série préférée, donc, sur Netflix, c'est The Defiant One. J'adore. C'est l'histoire de Jimmy Lovine avec Dr. Dre. Et en fait, c'est ceux qui ont inventé les casques Beats. Donc, quand je regarde cette émission, je suis boosté au taquet. Si tu fais un reportage, je vous le recommande. Allez-y sur Netflix, 4 épisodes, c'est le top. C'est Cooper. Donc, en fait, c'est une application qui fait des résumés d'entre 20 et 30 minutes, de livres vraiment sur des entrepreneurs, sur du marketing et des biographies. C'est vraiment le top. Moi, je me régale. C'est une source d'inspiration pour moi. Pour trois raisons. La première, c'est parce qu'on a un super savoir-faire français. De deux, c'est un produit qui fait partie intégralement de notre patrimoine culturel. Donc, ça, c'était la deuxième raison. Et de trois, c'est parce qu'en fait, j'ai une usine qui est à 4h d'ici, en France. Du coup, au niveau de l'impact carbone, c'est le top. Un tour de magie. Allez, tour de magie. Un petit tour de magie pour la fée. Un petit tour de magie pour la fée. ... ... un petit tour de magie, est-ce qu'on a fait? Un petit tour de magie pour les sommes. Merci.